Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis sur la vidéo qui vous permettra de régler vos classes du mieux possible. On va commencer aujourd'hui avec le Titan. Donc dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais vous présenter les deux doctrines et les réglages que moi, j'ai choisis pour les deux doctrines. Il faut savoir qu'en fait, dans Osiris, on s'amuse beaucoup à regarder, vous savez, avant les parties, un petit peu comment jouent les ennemis, le réglage de leur classe, quelle doctrine ils ont choisi. Et en fait, bon, ça n'arrive pas à toutes les parties, bien évidemment. Il y a des gens qui savent très bien régler leur doctrine, etc. Mais c'est vrai que ça nous arrive de tomber contre des gens qui ne prennent pas du tout les bons équipements. Les bons équipements ne sont pas adaptés à la doctrine et qui ne choisissent pas les bonnes grenades, voilà. Donc cette vidéo vous permettra tout simplement de vraiment pouvoir régler du mieux possible vos doctrines. Donc allez, c'est parti, on va commencer avec la saillant. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment j'ai réglé ma doctrine. Après, on viendra ici expliquer un petit peu le détail des équipements, etc. Donc c'est parti. Donc dans la grenade, j'ai choisi tout simplement la grenade électrique qui permet en fait tout simplement de s'accrocher à une surface et qui émet des décharges électriques à des intervalles réguliers. Donc c'est vraiment très efficace en Osiris. Elle permet notamment lorsque vous faites un kill et que vous avez le spectre à vue, de lancer votre grenade à côté du spectre et de tout simplement pouvoir empêcher les ennemis de réanimer leur coéquipier qui est mort. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui sont plus rendants dans le tas, qui rushent vraiment, voilà, il y a la grenade aveuglante qui vous permet notamment, comme son nom l'indique, d'aveugler les ennemis. Et celle-ci, par contre, je ne vous la conseille pas. Elle est un petit peu moins efficace que la grenade électrique. Au niveau du saut, je vous conseille vraiment de prendre le contrôle amélioré qui améliore donc la facilité, la maniabilité, pardon, en l'air. Les deux autres sauts vont simplement vous permettre de voler plus haut et là de renforcer l'élan. Donc vraiment, le contrôle amélioré est à prendre pour le PVP. Au niveau du super, j'ai pris donc le champ persistant qui permet tout simplement de laisser, après avoir activé son super, de laisser un champ d'énergie qui inflige des dégâts. Donc voilà, c'est vraiment très efficace. Alors, vous avez celui-ci qui n'est pas mal non plus, onde de choc, qui provoque une vague d'énergie dévastatrice qui se propage dans le sol. Donc elle est plutôt sympa aussi. Par contre, je vous déconseille fortement la mort venue d'en haut. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hier, ça m'est arrivé en fait. J'étais en Osiris. Donc moi, bien évidemment, j'avais mon champ persistant. Il y avait un ennemi qui avait la mort venue d'en haut. Donc pour moi, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Je pensais au début de la partie. On était à 4x4. C'était vraiment très serré. Et en fait, j'avais mon super à la dernière manche. Et là, je vois le titan qui rush, qui saute en l'air et qui commence à lancer son super quand il est en l'air. Et il allait retomber sur moi. Et si vous voulez, j'ai lancé mon super juste avant qu'il me retombe dessus. Et moi, j'ai pris 0 dégâts. Mais par contre, lui, je l'ai vraiment éclaté. En fait, le super est activé lorsque vous tapez le sol. Et malheureusement, lui, en fait, il a activé son super. Voilà, la mort venue d'en haut. En fait, il s'envole et il saute par terre, en fait, si vous voulez. Donc ça fait un saut de quelques mètres. Et voilà, j'ai eu un temps de réaction qui m'a permis de quelques secondes d'activer mon super. Donc je vous conseille vraiment de ne pas choisir la mort venue d'en haut. Mais plutôt d'opter pour le champ persistant au long de deux chocs. Au niveau du coup de poing, donc du poing de la tempête. Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, là, en fait, vous avez soit la première option qui vous permet de réinitialiser immédiatement le délai de récupération, donc du poing de la tempête. Le deuxième qui permet d'infliger des dégâts autour de la zone. Donc tout simplement, moi, avant, je jouais avec celui-là. Il est vraiment pas mal. Vous faites des dégâts autour de vous quand vous faites une attaque de mêlée. C'est plutôt pas mal. Et là, j'ai choisi celui-ci dernièrement. Donc il permet, en fait, de réduire le délai de récupération du super. Vous récupérez votre super plus vite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, je vais vous montrer ces deux colonnes-ci. Alors celle-ci, là, et celle-ci, tout simplement, parce que ça vous permet de régler votre armure, la régénération et l'agilité. Donc moi, j'ai opté pour un full armure, full régénération, donc le maximum que je puisse mettre. Donc tout simplement pour être plus résistant aux dégâts et pour pouvoir récupérer ma vie plus vite. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au chardon. Même moi, je joue régulièrement au chardon en PVP. Et voilà, ça permet de quand même récupérer la vie plus vite. Et voilà, c'est pas du luxe, on va dire. Et ensuite, donc là, vous avez un autre réglage encore. Donc vous avez Ténacité. Je ne vous le conseille pas trop. Vous avez Contre-Coup, par contre. Comme moi, bah voilà, j'ai opté pour ça. C'est vraiment très efficace. Donc ça permet d'augmenter la durée d'effet de la grenade et la durée d'effet du champ persistant après avoir activé votre super. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de durer plus longtemps. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus efficace. Ou sinon, vous avez ça, en fait. C'est les frags réalisés avec le point de la tempête ou le coup d'épaule permettent de régénérer immédiatement vos points de vie. Mais voilà, ça va peut-être plus en bannière de fer, vous voyez. Mais là, vraiment, pour Osiris, je vous conseille de mettre Contre-Coup. Ensuite, la dernière colonne. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce réglage va dépendre de ce que vous avez choisi tout simplement comme équipement. C'est-à-dire, je vous montre, moi j'ai choisi un exemple, mon casque. Donc, le guerrier éternel. Et vous voyez qu'en fait, en bas, le guerrier éternel me permet d'ajouter un effet de hardiesse à l'onde dévastatrice. Donc voilà, ça me permet en fait tout simplement d'avoir l'effet de hardiesse ici activé sans avoir activé l'option de ma doctrine. Donc du coup, j'ai laissé le coup d'épaule. Alors, qu'est-ce que le coup, le hardiesse pardon ? L'hardiesse, ça vous permet tout simplement d'augmenter votre armure lorsque vous lancez votre super. Et croyez-moi, c'est vraiment très efficace parce qu'il faut savoir, j'ai beaucoup joué avec le titan. Lorsque vous activez votre super en assaillant, ça arrive régulièrement que quand même que vous arrivez, ils sont deux ou trois, ils vous collent chacun une balle de pompe. Vous m'aurez sur le champ, vous n'avez même pas le temps d'activer votre super. Avec hardiesse, vous avez le temps d'aller activer votre super et c'est vraiment plus intéressant. Sinon, vous avez le coup d'épaule qui permet d'avoir sprinté, de donner un espèce de coup d'épaule qui va one shot ennemi tout simplement, qui est vraiment très efficace. Donc en fait, mon casque me permet d'allier les deux et c'est vraiment très intéressant. Et enfin, vous avez les charges inflexibles qui permet de recevoir un bouclier protecteur après avoir sprinté. Mais voilà, celui-ci, je pense qu'il est vraiment beaucoup moins intéressant que les deux autres. Donc vraiment, je vous conseille de choisir entre hardiesse et coup d'épaule. Ça dépend de votre manière de jouer, si vous êtes plutôt rentre-dedans ou voilà, ça dépend comment vous jouez. Allez, donc là, on va passer à la deuxième partie qui consiste tout simplement à vous montrer mes équipements et comment j'ai réglé mon intelligence, ma discipline et ma force. Alors tout d'abord, l'intelligence permet de récupérer beaucoup plus rapidement votre super. La discipline permet de récupérer beaucoup plus rapidement votre grenade. Et la force permet de récupérer beaucoup plus rapidement votre coup de poing. Donc, moi, j'ai choisi de récupérer beaucoup plus rapidement mon super et ma grenade parce que c'est ce qui est vraiment plus efficace pour moi en PVP et notamment en Osiris à l'événement du week-end. Voilà. Mais également, par exemple, en bannière de fer. Donc, c'est vrai qu'avoir la grenade, c'est plutôt pas mal pour protéger une zone. Donc, pour ça, pour modifier ces critères-là, pour ceux qui ne savent pas, ça dépend tout simplement du stock que vous utilisez. Là, vous voyez, j'ai des bras de la bannière, le torse de la bannière, les jambes d'Osiris. Parce que, par exemple, si je mets mon torse d'Osiris, vous voyez, ça va changer. J'ai passé à 100% là, 69% là. Donc, je perds un petit peu sur le délai de récupération de mon super. C'est pas très intéressant. Et par exemple, si ici, je mets la force, vous voyez, ça va augmenter la force. Mais voilà, moi, je ne cherche pas à avoir de la force. Je préfère vraiment avoir mon super et ma grenade beaucoup plus souvent. Donc ça, il faut savoir aussi que les équipements, par exemple, le torse d'Osiris, là, je l'ai looté, moi, avec que de la discipline. Mais voilà, si vous faites plusieurs fois l'événement, vous pourrez le looter, par exemple, avec que de la force, ou avec que de l'intelligence, ou avec un mix de deux stats. Voilà, je pense que ça, vous le savez. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bon à préciser. Allez, c'est parti. On va passer tout d'abord au casque. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le guerrier éternel. Donc, les effets de hardies s'ajoutent à l'onde d'Osiris, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas revenir dessus. C'est plutôt intéressant. Vous avez un second casque qui va bien avec cette doctrine. C'est le casque de la lumière intérieure. En fait, les effets de mort venu d'en haut et de ténacité s'ajoutent à l'onde dévastatrice. C'est pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je préfère vraiment le guerrier éternel. Et en troisième casque, avec cette doctrine, vous avez aussi celui-ci. Donc, les frags réalisés avec le point de la tempête régénèrent vos points de vie. Vous réapparaissez avec de l'énergie d'attaque de mêlée. Donc là, voilà, c'est plutôt basé sur l'attaque de mêlée. Moi, voilà, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Donc, je préfère vraiment le guerrier éternel si vous ne l'avez pas. Voilà, plutôt opter pour peut-être un casque de la lumière intérieure. Ou sinon, on va regarder un petit peu les autres équipements qu'il y a, notamment les bras, etc. Donc là, vous n'avez pas de plan B. Donc, ça augmente la durée du champ de force. Voilà, ce n'est pas trop intéressant. Les ailes de la perdition, c'est plutôt axé ça pour le PVP. Pour le PVE, pardon. Et là, vous avez donc le dernier bras exotique qui est sorti. Donc, la clôture électrique qui permet en fait d'infliger des dégâts dans la zone autour de vous lorsque vous recevez une attaque de mêlée. Donc, ça, c'est pareil. J'aurais dû vous le capturer. Je vais essayer de vous le mettre dans la vidéo quand même. En fait, ça marche en PVE. Ça marche beaucoup en PVE. Lorsqu'un, par exemple, un esclave vous met une claque, il va mourir sur le champ lorsque votre bras va s'activer. Et par contre, en PVP, ça marche un petit peu. Lorsqu'un ennemi vient vous mettre une attaque de mêlée, il va prendre des dégâts en fait. Ça va lui faire un petit choc qui va lui mettre des dégâts. Mais voilà, c'est pas super efficace. Je vous conseille plutôt d'opter pour un casque ou même pour un torse. Donc, voilà, les torses. Donc, vous avez l'armémentarium qui permet de porter une grenade supplémentaire. Donc, ça, c'est pas mal, mais il y a beaucoup mieux. Notamment celui-ci, donc l'écusson d'Alpha Lupi qui permet de réanimer vos alliés plus rapidement et de faire apparaître plus d'orbes. Donc, tout simplement, très efficace pour Osiris. Vraiment très efficace puisque vous pourrez réanimer vos alliés en quelques secondes. Voilà, vraiment beaucoup plus rapidement que 100. Voilà, au niveau des bottes, il y a ces bottes-ci. Donc, les dernières aussi, jambières du pèlerin qui permettent tout simplement d'infliger des dégâts supplémentaires lorsque vous activez votre coup d'épaule dans les airs. C'est pas mal en PVP, mais voilà. Vraiment, moi, je vous conseille d'opter pour un casque et notamment celui du guerrier éternel. Pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment le plus efficace. Alors, pour ceux qui sont habitués à jouer avec la doctrine de l'assaillant, en titan, n'hésitez pas à apporter, vous aussi, vos petits conseils dans les commentaires. Je sais que, voilà, moi, je ne suis pas non plus la Bible de Destiny. Voilà, il y a des trucs, bien évidemment, que je ne connais pas, je ne maîtrise pas tout. Donc, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, à donner votre avis, etc. Et bien sûr, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Allez, les potes, je vous laisse. On se retrouve tout de suite dans la même vidéo. Ne quittez pas pour la doctrine, donc, du défenseur. A tout de suite. Et on se retrouve, les potes, avec la doctrine défenseur du titan, donc la doctrine abyssale. La bulle, vous la connaissez. Donc, c'est parti. Donc, là, il y aura différents réglages en fonction si vous jouez plus en Osiris ou si vous jouez plus, par exemple, en bannière de fer. Ça dépend, il va y avoir des petits changements. Donc, au niveau de la grenade, il y a la grenade à pointe qui permet, en fait, de s'accrocher à un mur et d'émettre une espèce de vague de lumière, donc une vague de lumière violette. Alors, c'est plutôt pas mal en Osiris. Ça vous permet, par exemple, quand vous avez fait un frag, de protéger le spectre et d'empêcher les ennemis de pouvoir réanimer leur coéquipier. Sinon, il y a la grenade magnétique qui est bien. Il faut savoir la coller sur l'ennemi. Ça, elle explose deux fois, en fait, sur l'ennemi. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout si les ennemis sont assez proches les uns des autres. Comme dans Osiris, ça peut être assez pratique. La dernière, elle empêche les ennemis d'utiliser les capacités et les attaques spéciales. Alors, ça, vraiment, c'est pas très efficace. Il y a beaucoup de gens qui jouent au chardon et tout. Je préfère jouer plutôt avec des grenades qui font plus de dégâts. Donc, ensuite, au niveau du vol, du saut, je préfère toujours le contrôle amélioré. C'est le même saut que pour la doctrine de l'assaillant, qui vous permet d'augmenter la maniabilité en l'air. Donc, ça n'a pas de changement. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, il y a la bulle. Donc, la bulle, vous avez trois réglages. Armure de lumière, bénédiction de lumière ou arme de lumière. Arme de lumière, très, très bien pour le PVE. Ça ne sert à rien en PVP, il faut l'oublier. Je vous conseille vraiment d'utiliser bénédiction de lumière. La différence entre armure de lumière et bénédiction de lumière, c'est tout simplement que les deux vont vous donner un bouclier quand vous allez activer votre super. Quand vous rentrerez dans une bulle. La seule différence, c'est que bénédiction de lumière, vous garderez votre bouclier en sortant de la bulle. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant. Voilà, je vous conseille vraiment de jouer avec bénédiction de lumière. Au niveau du coup de poing, donc des intégrations. Donc, le coup de poing, lorsque vous faites un frag avec, il va vous donner un espèce de bouclier autour de vous appelé champ de force. Donc, c'est à l'œil, quand vous voyez un ennemi, c'est un bouclier violet qu'il a autour de son armure. Et tout simplement, sur sa jauge de vie, c'est une espèce de barre bleue. Donc, voilà, c'est un bouclier supplémentaire qu'il obtient pendant quelques secondes. Donc, moi, je préfère vraiment don de la lumière. Quand le champ de force est actif, chaque frag que vous réalisez a une chance de générer des orbes de lumière. C'est plutôt pas mal pour permettre à ses coéquipés de récupérer leur superbe plus vite. Ou sinon, vous avez la vitesse de rechargement et des prises en main de toutes vos armes est extrêmement rapide. Donc, voilà, ça permet de recharger beaucoup plus rapidement. C'est pas mal pour les fusils à pompe. Ou vous avez le champ de force qui recharge continuellement inflexibilité. C'est pas mal du tout. Moi, généralement, je change entre ces deux-là, entre don de lumière et inflexibilité. Vous savez qu'avoir le champ de force qui se recharge continuellement, c'est plutôt pas mal. D'avoir ce bouclier, voilà, d'avoir un petit... En gros, ça va vous donner un petit plus sur l'ennemi et c'est plutôt agréable. Au niveau des codex. Donc, j'ai choisi le codex du titan 1 qui me permet, vous voyez, d'avoir un petit peu plus de régénération de santé. Et le codex du titan 5 qui me permet donc d'avoir un petit peu plus de régénération aussi. Donc, vous avez le 4 qui est pas mal, qui vous permet aussi d'avoir un petit peu plus d'armure et un petit peu plus d'agilité. Moi, j'opte quand même pour la régénération, vous voyez, sachant que l'armure est quand même assez élevée. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit avec l'assaillant, il y a beaucoup de gens qui jouent au chardon. Et c'est toujours agréable de pouvoir récupérer sa vie beaucoup plus rapidement. Donc là, vous avez encore une autre capacité. Vous avez le choix. Donc, vous avez Bastion qui augmente la durée d'effet du rempart d'horreur. Donc, la durée d'effet de votre bulle. Moi, j'ai choisi Acharnement qui augmente la durée et la puissance du champ de force. Donc, le champ de force, c'est le petit bouclier que vous obtenez après avoir fait un frag avec votre attaque de mêlée. Donc, j'ai préféré avoir ça. C'est vrai que sinon, vous avez Bastion qui est pas mal, qui augmente la durée d'effet du rempart d'horreur. Notamment, par exemple, en bannière de fer, quand vous prenez un point. C'est plutôt sympa. Vous avez celui-ci qui est plutôt en soutien des coéquipiers pour faire apparaître des orbes. Donc, ça génère davantage d'orbes lorsque les ennemis tirent sur votre bulle, tout simplement. Donc, c'est pas mal pour permettre à vos coéquipiers de récupérer leur superbe beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est vraiment au choix. Les trois sont vraiment efficaces. Voilà, moi, j'ai choisi l'acharnement. C'est vrai que je joue pas mal avec Bastion. Le dernier est assez efficace aussi, par exemple, en bannière de fer, quand vous êtes à 6. En escouade de 6 joueurs, c'est plutôt pas mal si chacun arrive à faire pas mal d'orbes. Voilà, pour avoir le superbe plus rapidement. Et la dernière capacité, donc voilà, moi, j'ai choisi tout simplement Bain de lumière qui renforce les effets bénéfiques conférés par Bénédiction de lumière et Arme de lumière. Puisque voilà, sur la bulle, je fais Bénédiction de lumière. Donc, ça permet d'avoir des effets bénéfiques sur ma Bénédiction de lumière. Ça renforce un petit peu les effets. Et les effets vont durer plus longtemps. C'est plutôt pas mal. Sinon, vous avez Récolte Violente. C'est tuer un ennemi à l'aide d'une arme lourde a une chance de générer des orbes de lumière pour vos alliés. Ça, c'est toujours quand vous jouez en support, si vous voulez faire apparaître des orbes. Donc, ça, c'est vraiment, pour Osiris, je pense qu'il faut l'oublier. C'est beaucoup plus pour la bannière de fer. Ça sera beaucoup plus intéressant lorsque vous êtes en escouade de 6 joueurs. Et sinon, vous avez la vulnérabilité qui permet de réduire le délai de récupération du super. Donc, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter un petit peu l'armure aussi. Et voilà, moi, je vous conseille de jouer avec Bain de lumière en Osiris et de jouer avec Récolte Violente. Donc, en bannière de fer. Au niveau des équipements, je ne vais pas revenir dessus. Là, c'est à vous de choisir un petit peu les réglages, comment vous préférez jouer. Entre intelligence, discipline et la force. Pour le casque, j'ai choisi le casque de 5 à 14. Il permet tout simplement d'aveugler les ennemis qui rentrent dans votre bulle. Et c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai qu'en moyenne une bulle, généralement, il y a pas mal d'ennemis qui essaient de rentrer dedans pour nous exploser. Et voilà, c'est plutôt pas mal de les aveugler. Notamment, ça marche très bien en PvE aussi. Mais voilà, pour le PvE, c'est très efficace. Ou sinon, vous aurez le choix aussi avec la sphère. La serre, pardon. Donc, la serre qui permet tout simplement à bénédiction de lumière et armes de lumière de durer plus longtemps. D'avoir un effet supérieur sur ces deux capacités-là. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, je préfère vraiment jouer avec le casque du 5 à 14. Au niveau des équipements, vous n'avez aussi pas de plan B qui augmente la durée du champ de force. Donc, le champ de force qui est toujours ce bouclier que vous avez grâce à un frag avec l'attaque de mêlée. Donc, ça va augmenter sa durée. C'est pas mal, mais je préfère quand même le casque du 5 à 14. Donc, ça, vraiment, c'est tous les équipements, les trois équipements que vous pouvez porter pour jouer avec la doctrine vraiment défenseur. Sinon, comme l'autre doctrine, vous pouvez porter l'éculsion d'Alpha Lupi qui permet de réanimer vos alliés beaucoup plus rapidement. Et de faire apparaître plus d'orbes. Donc, toujours dans cette optique d'être en support de vos équipiers. De leur permettre de récupérer leur superbe beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est la fin de cette présentation de la doctrine défenseur. Donc, comme avant, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez les mêmes réglages que moi. Si vous conseillez d'autres réglages et pourquoi vous les conseillez. N'hésitez pas aussi dans l'espace des commentaires à poser des questions si vous en avez. Je pense que les gens répondront. J'essaie aussi d'y répondre si voilà, j'ai la capacité d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas faire les deux autres vidéos aujourd'hui parce que voilà, j'ai plein de choses à faire. Je suis pas mal occupé. Je vous ferai les vidéos sur le titan et l'arcaniste dont les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas, elles vont arriver. Je vous dis à très bientôt les potes. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo pour qu'un maximum de gens la voient. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. A bientôt les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501